7 sur 7, ce Real est éternel, la force de l'habitude, ce fut compliqué, on a subi beaucoup d'occasions, mais le plus dur est fait et la victoire est là, victoire 1 à 0 du côté de Leipzig, oui ce Real est monstrueux parce qu'il est tellement létal, tellement efficace dans ce mode Ligue des Champions, où c'est toujours compliqué d'inscrire des buts à la Casablanca, mais par contre sur 2 occasions le Real c'est un poteau et une frappe incroyable de Brian Diaz sur ce slalom qui s'est créé absolument tout seul, on va analyser le but, j'ai plusieurs screens, et ce soir il fait la célébration de Jude Bellingham parce qu'il remplace et qu'il a marqué un but absolument merveilleux qui pour l'instant envoie le Real en quart de finale, mais comme je l'ai dit, ce fut compliqué et sans un grand loon-in, sans un arbitrage qui peut-être a été favorable à un certain moment, notamment sur ce tout premier but refusé à Leipzig, peut-être que ce soir on ne s'en sort pas si bien, en tout cas voilà les amis, très contents de cette victoire. Au niveau de la compo, rien à signaler de particulier si ce n'est Brian Diaz qui remplace en toute logique Jude Bellingham, on en a choqué derrière qui fait son grand retour même s'il a été mauvais et après on a les deux Brésiliens devant. Mais évidemment, le fait marquant de cette première mi-temps, c'est cette occasion qui a fait débat, qui a fait débat, je peux comprendre, mais alors par contre il y a quelque chose qui m'énerve, qui m'énerve, mais allez sur Twitter, il y a des journalistes de l'équipe, à chaque fois que quelque chose est à l'avantage du Real, ça tweet, oh regardez c'est bizarre, c'est bizarre c'est pour le Real, mais dès qu'il y a une faute ou quelque chose qui va contre le Real, on ne voit plus ces gens-là, et ces gens-là viennent me contacter et me dire que je ne suis pas objectif, peut-être, mais moi j'ai au moins le courage de dire que je suis un supporter de Madrid, ces gens-là disent qu'ils sont neutres, j'aurais honte de travailler à la télé à leur place. Bref, c'était une petite parenthèse mais ça m'a bien gonflé. Cette action, elle vient parce que Lunin, il dégage des points, Lunin, je ne vais pas le critiquer parce que ce soir c'est lui qui nous sauve la feuille de match, il a été incroyable, c'est son meilleur match, Thibaut Courtois lui a donné son pouvoir en lui transmettant ses gants, il avait le niveau d'un Leviachine ce soir, mais néanmoins, il boxe trop les ballons, comme Navas, et ce genre d'occasion comme ça, elle se crée pourquoi ? Parce qu'il boxe le ballon, il la capte direct sur le corner, il n'y a pas cette occasion-là. Pourquoi maintenant le but a été refusé ? Parce que vous le voyez sur l'image du haut, Sesco, lorsqu'il marque, il n'est pas hors-jeu, il est couvert par Rodrigo. Donc je me suis dit pourquoi ? Et moi, en direct, quand j'ai vu l'occasion, j'ai dit ok, il y a but. Avant que le Vard donne la décision, j'ai dit ok, il y a but. Pourquoi ? Parce que dans la situation inverse, si c'est le réel qu'a cette occasion-là, pour moi il y a but. Donc en étant objectif, ce but, il mérite d'y être. Après, je peux comprendre pourquoi la Vard prend cette décision. La décision a été expliquée sur Canal+, par Hervé Matou et son board, et je peux comprendre la décision du Vard. En fait, Heinrich, c'est le joueur qui est derrière Lounine, déjà premièrement, il lui fait une petite poussette, ce qui empêche Lounine de se placer correctement, et en plus de ça, il est derrière lui, ce qui fait que Lounine, il ne peut pas reculer. Donc pour le Vard, Heinrich fait action de jeu, empêche le déplacement de Lounine, et donc il empêche le gardien d'arrêter la potentielle tête de Sesko. Maintenant, je trouve que c'est sévère, ça peut conditionner le match d'une certaine mesure, parce que tu commences à 1-0, c'est pas la même chose que si tu commences à 0-0, on est d'accord. Maintenant, le Real a quand même été plutôt froid ce soir, n'a jamais paniqué, la force de l'habitude de ses grands événements, et même si le Real avait été mené à 1-0, on a tellement vu les remontadas du Real, que je pense que le Real aurait pu aller chercher un score ce soir. Donc on va pas chercher d'excuses en disant que le Real a gagné pour ça. C'est un fait de match en faveur du Real, selon moi, mais ça ne fait pas tout, parce que le Real a quand même fait un bon match, je trouve, même si je trouve, et je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à l'expliquer, parce que individuellement parlant, tous les milieux de terrain sont bons, mais on a concédé beaucoup trop d'occasion. Et c'est pas normal. Contre Leipzig, à ce stade de la compétition, tu peux pas concéder autant d'occasion. Et puis c'est ce Brian Diaz, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vous dis qu'il me fait penser à Messi. Excusez-moi, si ce but, je ne fais pas penser à Messi, je ne sais pas ce qu'il doit faire. Incroyable, cette frappe enroulée plein Lucarne, mais ce n'est pas ça qui me fait penser à Messi. D'ailleurs, vous voyez les stats ? Donc tous les buts de Benzema de l'an passé, ils sont divisés entre ces 5 joueurs. 8 pour Brian Diaz, 12 pour Vini, pardon, 12 pour Rossellou, 13 pour Rodrigo, 20 pour Bellingham. Mais le plus impressionnant, évidemment la finition, elle est létale, elle est magnifique, elle est en pleine Lucarne opposée, mais on sait qu'il en est capable, et en plus il a les deux pieds le bougre. C'est qu'il se crée l'action tout seul. En fait, ce but-là, la possible qualification du Real ce soir, elle tient aussi et surtout à des exploits individuels. Looney dans les cages et Brian Diaz qui se crée l'occasion tout seul, parce qu'il part, il se relève là sur cette occasion. Il va défier les défenseurs, puis se diriger vers la surface. À ce moment-là, les défenseurs ne prennent pas le risque de le toucher, parce qu'à chaque fois qu'il y a un contact près de la surface ou dans la surface, c'est pénalty. Et finalement, il va mystifier le gardien avec cette frappe en pleine Lucarne. Brian Diaz, plus qu'un joueur, comme je l'ai dit, moi quand il arrive de Milan, je ne l'ai pas vu jouer. Je ne vois pas trop ce qu'il vaut. Je me dis, bon, ok, est-ce qu'il va être vraiment plus fort qu'Asencio, j'en doute. Finalement, aujourd'hui, c'est un douzième homme. Malheureusement, il s'est blessé, on va en parler juste après. Le Real aurait pu mettre le 2-0. Je vous mets les occasions du Real. Je n'ai pas screené les occasions de Leipzig, mais Leipzig, ce soir, il mérite le nul. Il mérite le nul, il y a trop d'occasions loupées pour eux, Sesco notamment. Mais après, c'est ce qu'il fait aussi les grandes équipes et les équipes qui n'ont pas l'habitude à ce stade de la compétition. C'est ce qu'il fait les bons joueurs et les très bons joueurs. Voilà, c'est des détails. Et en Ligue des Champions, c'est l'efficacité dans les deux surfaces. Et en parlant d'efficacité, Vinicius, il n'en a pas eu. Malheureusement, je pense que c'est une erreur de choix pour ce coup. Parce que s'il enroule, il la met dans le petit filet. Là, il a fait un extérieur qui est un de ses gestes préférés d'ailleurs maintenant, notamment au niveau des passes. Il le maîtrise à merveille. Mais tu as l'impression qu'avec cet extérieur, le ballon fuit au dernier moment. Il va taper le poteau, c'est dommage. Et Brian Diaz qui est juste derrière, essaie de la reprendre, ça ne suffit pas. A 2-0, pour moi, la qualification était actée. A 1-0, il faudra quand même prendre des pincettes. Mais ça reste un score très avantageux avant le match retour au Bernabeu. Ça, on ne va pas se mentir. Et puis, évidemment, comment ne pas parler de cette blessure qui fait mal au cœur, évidemment. Parce que déjà, la malédiction du Real continue. On n'a plus de défenseurs. On perd Bellingham. Le match d'après, tu sais que tu as Brian Diaz qui peut le remplacer, qui est bon pendant trois semaines. Lui aussi se blesse et là, il se touche derrière la cuisse, derrière le mollet. Attention, les blessures mollets sont très, très mauvaises. Parce qu'il y a beaucoup de rechutes. Je ne serai pas étonné, je ferai une vidéo demain, qu'on apprenne qu'il soit blessé pour un mois, voire deux mois. Qui va remplacer Bellingham et Brian Diaz ? Ardaghuller ? Trop vert. Nikopaz ? Pareil. Modric, ce n'est pas réellement son poste. Donc, je suis quasiment persuadé qu'on va repasser un 4-3-3. On verra. Au niveau des prestations individuelles, évidemment, j'ai envie de parler de Chouameni. Parce que je suis impressionné par l'acclimatation du français à ce poste de défenseur central. Évidemment, c'est un joueur professionnel. Évidemment, il a quand même un poste à base défensive. Mais néanmoins, cette adaptation, elle est symbolisée par ce tacle. Parce que Sesco part droit au but. Et ce tacle-là, sauf le Real, un tacle propre, magnifique. En plus de ça, à la relance, je le trouve impériale. Idem dans le jeu aérien. Leader de cette défense. Parce que Nacho... Nacho, c'est dur. Nacho, c'est dur. Il est capitaine. Mais franchement, depuis 6 mois, il y a un déclin. Il y a un déclin. Manque de confiance, je ne sais pas. Mais ce soir, il fait 2-3 relances très dangereuses. Ce n'est pas normal. Donc, bravo à Chouameni. Et évidemment, j'espère qu'il va continuer comme ça. Brian Diaz. Parce que le gars est absolument partout. Il est en bidextre, pied gauche, pied droit, mobile. Regardez cette stat. C'est le positionnement à droite, en noir, des joueurs du Real Madrid ce soir. Il n'y a que 3 joueurs du Real dans le camp de Leipzig. Ce qui est peu. Si vous avez regardé mon dernier débrief contre Giron. Il n'y avait que 3 joueurs du Real dans leur propre camp. Donc là, on a joué bas ce soir. Malgré ça, et c'est la force de Brian Diaz. Il va partout. Il va récupérer le ballon derrière pour amener la construction du jeu. J'aime beaucoup ça. En plus de ça, il a une intelligence où il sait lâcher le ballon au bon moment. Vous savez, Isco, il avait cette capacité à dribbler. Il n'avait pas la vitesse de Brian, mais il avait cette capacité à dribbler. Mais il avait toujours cette seconde de trop en ayant le ballon. Ce n'est pas le cas de Brian Diaz. Il est toujours très juste dans ses choix. Et puis Kamavinga, parce que Kamavinga, c'est un joueur qui a la technique de Redondo. Et un physique impressionnant. Impressionnant. Il casse les lignes. Il cherche toujours à aller vers l'avant. Il fait très peu de passes horizontales ou de passes vers la défense. J'ai l'impression de voir un joueur qui a 25-26 ans. Et il n'a que 20 ans. Donc moi, je suis impressionné. Je suis impressionné par nos Français. Même Mandy, ce soir, je le trouve très bon. Donc, c'est incroyable. Franchement, je suis stupéfié par le niveau de nos Français ce soir. Obligé de parler de Lounine. Parce que Lounine, c'est l'homme du match ce soir. Il nous fait 9 arrêts. C'est du niveau de Lev Yachin. C'est incroyable. C'est incroyable parce que... Alors, attendez. J'ai un problème de fenêtre. C'est incroyable parce qu'il a une régularité ce soir sur tous les arrêts. Dans le jeu aérien. Arras de terre. Côté gauche. Côté droit. Monstrueux. Et au niveau des stats, vous le voyez. Les momentum sont plutôt à l'avantage de Leipzig. Et les stats, c'est plutôt équilibré. On a 51-49. On a... Ouais, 51-49. 10 frappes à 13. 6 cadrés côté Leipzig. 3 cadrés côté Real. Plus d'expected goals côté Real Madrid. Ça, j'ai du mal à le comprendre. Mais pourquoi pas ? Mais voilà. En gros, selon moi, en fait, ce soir, ça méritait un but partout. On s'en sort très bien. Tant mieux. On ne va pas se plaindre. Mais ça méritait un but partout. Bon, ça, je vous l'ai montré. Vous voyez d'ailleurs que les joueurs de Leipzig ont joué plutôt haut. Il y a 5 joueurs de leur camp dans le camp du Real. Tandis qu'il y avait 6 joueurs du Real qui jouaient dans leur camp. Donc, le Real a joué plutôt en bloc bas ce soir. Au niveau de mes tops, j'ai mis ceux-là. Alors, vous me donnerez les votes dans les commentaires. Je ne vois pas comment mettre quelqu'un d'autre ce soir. Honnêtement, on aurait pu mettre Vinicius qui a été un danger permanent devant. On aurait pu mettre Chouameni. Mais Lunin, il fait tellement d'arrêts. Kamavinga est tellement pertinent au milieu de terrain. Brahim Diaz est buteur. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de contestations dans vos commentaires. Au niveau des flops, Nacho. Bah ouais, Nacho, c'est décevant quoi. Nacho, je m'attendais à mieux. On est... C'est un capitaine quoi. Donc, normalement, il est censé guider l'équipe. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va devenir de lui. Apparemment, le bord du Real lui prépare un contrat pour la saison prochaine. Comme Tony Cross. Alors, Tony Cross, pour moi, c'est mérité. Mais pas pour Nacho. Pas pour Nacho. J'ai un petit problème sur mon logiciel là. C'est un peu fatiguant. Au niveau des notes, vous le voyez, Brahim Diaz est donc homme du match. Chouameni bien noté, 7,3. Bon, les notes sont plutôt correctes. Et je trouve qu'ils ont fait des progrès d'ailleurs, sauf un score sur ça. Il y a juste la note de Nacho qui est un peu surélevée. Valverde, pareil. Je trouve qu'il mérite un peu mieux parce que c'est un joueur qui est dans l'ombre. Et euh... Ouais, non. Il mérite mieux, Valverde. Il mérite mieux. Tony Cross, toujours propre. Camavinga, pareil. Vinicius qui a une moins bonne note que Rodrigo. J'ai un peu de mal avec ça. Ferland Mendy, toujours aussi costaud derrière. Apparemment, Ancelotti veut le prolonger. Je comprends. Sur le dernier match, il est vraiment très bon. Le prochain match, c'est quoi ? C'est Rayo, Valécano, Real Madrid. Derby de Madrid. 14h dimanche. On sera présent, évidemment. D'ici là, portez-vous bien.